... Ce samedi 25 novembre 2023, Eric Dussard et Jade recevaient Hélène Segarra dans On refait la télé sur RTL. Au cours de l'émission, la jurée de la France a un incroyable talent sur M6 a donné son avis sur Mon Amour, le titre interprété par Slimane est choisi pour représenter la France à l'Eurovision 2024. Ah, c'est beau, ça ! Quelle voix, quelle voix ! J'adore sa voix, j'adore ce mec et je pense que cette chanson est très belle. Je pense que la France va gagner. S'il n'y a pas la politique dans l'Eurovision, a réagi celle qui est en croix avec Nagui. Hélène Segarra aurait d'ailleurs pu participer à l'Eurovision si elle l'avait voulu, on me l'a proposé deux fois, une fois pour le Luxembourg, une fois pour la Suisse. Pas pour la France. Mais celle dont le dernier album s'intitule Karma a décliné la proposition. Je suis trop traqueuse. Moi, quand je fais un concert, la première chanson j'ai tellement le cœur à 3000, à l'heure, que je peux tout foirer. Moi, quand je fais un concert, la première chanson j'ai tellement le cœur à 3000, à l'heure, que je peux tout foirer. Point, là, l'Eurovision, on a trois minutes, le monde entier qui nous regarde. Alors si tu te loupes, t'es morte à jamais, quoi, c'est-elle justifié ? A lire également Eurovision Junior 2023, la France à nouveau sacrée, revivez la victoire de Zoé. Vidéo, mais celle dont le dernier album s'intitule Karma sait qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Brayle pouvait vomir de traque, lui avait raconté un jour Henry Salvador. Il faudrait que je me challenge, c'est vrai, mais il faudrait vraiment que je fasse un gros travail psycho, parce que j'ai vraiment du mal. Les premières minutes, c'est vraiment une souffrance pour moi, a conclu Hélène Segarra, qui a pourtant bâti une grande partie de sa renommée sur scène en incarnant Esmeralda dans la Eurovision. On me l'a proposé deux fois mais je suis trop traqueuse Hélène Segarra dans Arobaz On Faites la télé sur Arobaz Roll France Pic point Twitter point com slash quelques bruits 8. Eric Dussar Arobaz E-Badussar, November 25, 2023. C'est l'intro.